Hello mes p'tits vamps, donc la mordu est sur youtube en ce lundi pour un seul lundi que lisez-vous et In My Mailbox. Maintenant je ferai à chaque fois le dans le temps, ça évite de faire 15 000 articles pour autant les faire en vidéo. Donc je vais commencer par In My Mailbox. Donc j'ai reçu un peu de livres, tout d'abord de chez Gallimard. Donc j'ai reçu L'Ur de Feu, donc c'est une épreuve non corrigée. D'accord ? Je suis chroniqueuse pour Gallimard. J'ai le droit à ça. Dommage parce que j'aime beaucoup beaucoup la couleur tueur. Mais c'est pas grave. Moi j'ai pu le lire et nous en parlerai. Ensuite j'ai reçu aussi La Fille du Marais. Alors c'est un livre que je ne connaissais pas du tout. J'ai lu le résumé et pourquoi pas ? Je pense qu'il peut être une bonne surprise. Maintenant je ne me fie pas trop à mes premières impressions. Quand je vois un peu, par exemple, Sabah, Ange de la Mort. Quand j'avais vu, je me disais c'est quoi ce truc ? Et pourtant j'ai eu beaucoup de coeur. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc ensuite j'ai acheté le tome 3 de Succubus. Donc Succubus Drinks. Et alors j'ai aussi normalement VA5. Le souci c'est que ce n'est pas moi qui je suis partie l'acheter. Et le vendeur a donné le tome 4 à la personne qui m'a acheté. Donc il faut encore l'échanger. Donc voilà. Mais normalement je l'ai très très vite dans la semaine. Ce soir normalement. Et je pourrai l'attaquer après ma lecture en cours. Donc. Qu'ai-je lu cette semaine ? Alors. J'ai lu. J'ai lu Dark Lost Divine. Je ne l'ai pas sous la main. J'ai oublié de l'amener. J'ai lu Lost Divine. Une très très bonne lecture. Une super bonne surprise pour ce tome 2. Je suis vraiment fan de la série. Par contre la fin il faut vite 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 le tome 3. Sachant que la version VO sort fin d'année. Ça va être un peu long à attendre. Est-ce que en VO je vais le tenter ou pas ? On verra. Donc ensuite j'ai lu Lueur de fées. Alors énorme énorme coup de coeur. À peine j'ai démarré j'ai pas pu le lâcher. Franchement. À la base les dragons. Excusez-moi. C'est pas trop trop mon truc. Même pas du tout. J'ai déjà lu ça. Mais là ça va au-delà Lue Dragon. C'est une histoire d'amour hyper hyper belle. Un style très simple. On voyage avec elle. Bref. J'ai pas trop long pour l'exprimer. Ma chronique devra arriver dans la semaine. En espérant que je trouve les mots. Elle a vraiment vraiment un gros 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 coup de coeur. Il sort le 29 septembre. Je peux vous dire qu'une chose. Allez vite vite mais très très vite l'acheter. Il vous le faut. Vraiment c'est The Roman. Alors ensuite que suis-je en train de dire ? Donc sur ma page facebook pour ceux qui la suivent un peu. J'avais et j'étais entre deux livres. Totalement aux opposés. Soit Le succubus. Soit Hunger Games. Alors comme vous pouvez le voir c'est Hunger Games qui a été choisi. À la majorité. Donc je vais démarrer. Super marque page. Je suis d'accord. Donc je vais démarrer. C'est le début. Donc c'est le début. C'est pas que j'ai du mal à accrocher. C'est juste que dans genre de livre il faut un peu de temps. Donc tout capter. Donc euh. Mais vu le nombre de coups de coeur. J'espère en avoir un aussi. Donc euh. Pour l'instant pas trop d'avis. On verra par la suite. Que vais-je lire cette semaine ? Donc pendant du finit Hunger Games. Je compte lire BA5. Dès que je l'ai dans mes mains. Je suis obligée de le lire et je ne m'arrête plus. Il ne faut pas me déranger quand je lis BA. Euh. Ensuite euh. Peut-être lire succubus si j'ai le temps. Donc euh. Donc voilà pour ma semaine lecture. Ce que j'ai lu. Ce que je lis. Ce que je dirais. Dites-moi un peu pour vous euh. Ce que ça. Ce que vous allez lire. Je vous souhaite donc une très très bonne semaine à tous et à toutes mes petits vamps. N'oubliez pas le concours qui est en ligne en ce moment. Pour gagner des marque-pages. Euh. Et puis. Voilà. A très très bientôt mes petits vamps. Ciao ciao.